bonjour à tous allez aujourd'hui petite vidéo sur du coup le nettoyage énergétique quand est-ce qu'il faut le faire avec quoi faut le faire pourquoi faut le faire et bien sûr un peu la méthode effectivement aussi pour le faire alors déjà pour commencer si vous êtes notamment dans des dans des activités où vous travaillez à la maison ou qui a beaucoup d'énergie peut-être de tension en ce moment vous ressentez dans votre foyer alors faut être à l'écoute un petit peu de ce qui se passe je prends un exemple j'aime bien travailler avec les exemples en tout cas expliquer avec des exemples c'est tout simple vous êtes à l'extérieur vous avez passé une bonne journée vous rentrez chez vous et là vous sentez une énergie de lourde vous sentez que c'est lourd à la maison vous savez des fois on le dit même si on n'est pas spirituel c'est lourd à la maison j'ai envie d'aérer et en fait cette aération et cet amener cet air frais c'est en fait nettoyer un petit peu je parle pas des odeurs culinaires seulement mais c'est nettoyer un petit peu l'énergie qui se fait à la maison vous en ressentez un ce besoin c'est à ce moment là qu'il faut être à l'écoute pour ceux qui font des activités spirituelles chez eux comme nous par exemple un nettoyage plus régulier de la maison est nécessaire alors je parle de la maison mais il n'y a pas que la maison justement quand vous êtes dans une phase où il ya des énergies qui travaillent beaucoup l'important est d'assainir tout ce qui est négatif à la maison vous vivez une période conflictuelle avec des collègues de travail vous rentrez chez vous vous allez avoir vos flots de pensée et ça va justement déverser ce qu'on appelle des formes pensées les formes pensées en fait ce sont moi j'aime bien les imaginer comme des bulles de bande dessinée vous voyez vous êtes là et puis en fait il ya une bulle tiens je suis un incapable il y a une autre bulle tiens lui c'est vraiment un gros con entre guillemets et en fait une bulle une autre bulle une autre bulle et puis en fait eux c'est pareil il pense à vous et en fait il vous envoie une bulle tiens lui c'est vraiment un incapable alors vous avez votre propre bulle et elle vient s'agrandir parce que l'autre pense la même chose et en fait finalement ces formes pensées forment des égrégores ces égrégores c'est la première des choses qui vous dérange d'ailleurs au sein de votre domicile c'est pas forcément des entités ou etc mais d'abord les nos propres formes pensées et nos propres égrégores qui sont créés amène du coup cette propre souffrance au sein de notre foyer alors pour faire un nettoyage énergétique il ya plusieurs moyens il ya la célèbre sauge bien évidemment le paulo santo évidemment aussi moi je suis un mix des deux j'utilise la sauge et paulo santo parce que la sauge c'est bien c'est un purificateur mais il purifie tellement qu'il fait un vide et en fait ça ouvre des portes donc attention si vous n'avez pas la maîtrise alors après des purificateurs très simple européens c'est l'euro marin le laurier aussi séché bien évidemment à faire sécher avant parce que sinon c'est compliqué pour faire brûler donc vous commencez par la pièce le plus loin de votre foyer par exemple je prends une chambre une chambre vous fermez toutes les fenêtres et vous terminez par la pièce vous aurez laissé la fenêtre ouverte et dans le sens des aiguilles d'une montre dans chaque pièce vous tournez et en fait vous faites votre fumigénation dans la pièce en récitant une prière j'en ai une si vraiment vous en voulez une il n'y a pas de souci moi ça me dérange pas de la partager c'est une prière que je m'étais inspiré d'une autre et j'avais fait ma mixte et puis ça fonctionne j'utilise cette prière pour le nettoyage de la maison et en fait vous passez un petit peu tous les coins de vous fait pièce par pièce donc la première chambre enfin mettons vous arrivez dans un couloir vous faites le bc après vous faites le deuxième chambre avec le placard et puis ainsi de suite et vous terminez par la pièce où la fenêtre est ouverte c'est pareil je reviens sur quelque chose qui est important je il ya beaucoup de gens qui vont vers des objets de seconde vie je prends un exemple de vêtements par exemple on achète d'occasion sur vinted par exemple sans faire de publicité et vous portez ces vêtements qui ont été portés pendant deux ans par une autre personne qui a vécu des difficultés alors vous allez laver votre vêtement parce que c'est pareil et bien le nettoyage énergétique c'est pareil il faut le nettoyer énergétiquement vous connaissez pas cette personne vous savez pas ce qu'elle a vécu vous ne savez pas quel conflit elle a dû aller parce qu'elle a dû vivre à titre perso donc vous recevez un vêtement ben moi je voilà vous faites un petit nettoyage à la sauge ou à l'eau marin ou au laurier dans le but de purifier comme s'il était neuf et après évidemment si vous l'avez vous passez à la machine c'est vieux et voilà pareil vous achetez une voiture vous achetez une voiture il vous arrive que des pannes c'est un petit peu notre cas en ce moment je l'ai pas fait encore il faut que je m'en occupe et bien la voiture c'est pareil vous si vous sentez qu'il ya quelque chose de négatif qui arrive dès que vous êtes où il ya des tuiles qui arrivent par rapport à cette voiture bah nettoyage à la sauge ou au laurier ou au rond marin n'hésitez pas en fait dès que vous sentez que ça s'alourdit que ça vous approuve ça c'est ça s'approprie pas vos énergies c'est qu'il ya des énergies qui sont liées à l'objet au foyer alors le foyer il ya les formes de penser mais il ya aussi l'énergie des autres occupants je prends l'exemple quand on achetait la maison où sommes le couple se séparait un petit peu dans la souffrance la famille et cette souffrance était clairement là quand on est arrivé dès que j'ai commencé à faire des travaux tout 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 se passait mal dans les travaux que nous voulions mettre en place il y avait une fuite au compteur d'eau après il ya eu ceci après il ya eu cela j'ai nettoyé la maison et en fait dans l'après midi tout ce que j'avais essayé de réparer que ça ne fonctionnait pas ça s'aggravaient encore plus finalement tout s'est résolu donc n'hésitez pas à purifier dès que vous êtes vous achetez quelque chose dès que vous vivez dans une situation qui est un peu plus tendue nettoyer 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 comme vous faites votre ménage ou votre aspirateur dans votre voiture vous lavez vos vêtements nettoyer c'est pareil vous portez un vêtement qui s'est imprégné d'un choc émotionnel je prends l'exemple vous avez un accident et vous portez un vêtement et que du coup ça a généré des conséquences avec une hospitalisation vous avez associé ce vêtement à ce mauvais souvenir pourtant vous les aimez bien si vous voulez les reporter nettoyer ce vêtement du choc émotionnel voilà pour pas qu'ils soient empruntés d'une énergie d'une forme pensée ou d'une égrégore qui va automatiquement se caler dessus de plus en plus de gens le font peut-être pas assez souvent nous y compris un prix dans le flot de la vie mais par contre on se rend vite compte quand une énergie s'alourdit et n'hésitez pas à prendre cinq dix minutes ça prend dix minutes faut pas y passer pour y passer trois heures si c'est gros dans le cadre d'un dessin ou ça du monde de la maison mais il faut pas y passer non plus un temps phénoménal il faut le faire avec l'énergie du coeur dans le but d'apaiser et voilà donc n'hésitez pas si vous avez des questions dans la boîte à questions pour vous avez besoin de compléments d'information